Radio-Scopie Radio-Scopie Jacques Chancel Jacques Chancel, nous sommes dans le studio 134 de la Maison de la Radio. Jacques Chancel, nous rejoindra le train de France Inter tout à l'heure. Jacques Chancel, un quart de siècle de cinéma, une œuvre de metteur en scène, un nom qui éclaire, un nom qui sonne, et pourtant seulement six films. On peut faire le compte, Jour de Fête, Trafic, Les Vacances de M. Hulot, Mon Oncle, Playtime, puis le dernier, qui paraît en ce moment, qui vient à point, Parade. Alors pourquoi si peu de films ? Pourquoi une œuvre si réduite ? Peut-être parce que vous la vouliez comme elle est, c'est-à-dire exemplaire. Oh non, c'est pas exemplaire. Je suis, je crois, un artisan dans le cinéma. Et je fais à peu près tout moi-même. À savoir, j'écris, enfin, je dis pas l'histoire parce que quand le film est terminé, les journalistes trouvent qu'il n'y a pas d'histoire, donc j'ai beaucoup de mal à vous parler de mes histoires. Enfin, je trouve les effets comiques que l'on appelle aujourd'hui gags, j'en fais la mise en scène, je joue, bon, si vous voulez, et puis je fais les films que j'ai envie de faire. Et de ce fait, j'ai l'impression que l'on n'a peut-être pas tellement de choses à raconter dans sa vie. Moi, je raconte ce que je crois devoir raconter, et puis je ne vois pas pourquoi j'aurais fait une vingtaine de films. Je rencontre beaucoup de mes camarades qui n'aiment pas du tout les films qu'ils ont faits. Moi, je suis un peu comme un peintre, et vous ne rencontrerez jamais un peintre qui n'aime pas ses toiles. Vous n'êtes pas un boulanger, vous ne faites pas des films comme un boulanger fait les petits pains. Voilà, alors si vous voulez, même si on est très mauvais peintre, il y en a beaucoup, le peintre aime sa toile. Bon, moi, je suis peut-être un mauvais sidéaste, mais j'aime mes films. Bon, je disais donc qu'il y avait très peu de films, mais tous sont exemplaires. Et je remarque également, Jacques Tati, que beaucoup ont emprunté à ce qui est votre talent. Je vois souvent dans des films des choses qui sont de vous, alors vous les remarquez aussi, ces choses. Êtes-vous peiné ou agacé ? Non, ça me fait presque plaisir, enfin. Il est certain qu'au début, lorsque l'on essaie, moi, ce que j'essaie toujours, c'est de trouver des formules nouvelles. Bon, ne serait-ce que la bande sonneur des vacances de M. Hulot, ne serait-ce que la porte de la couleur dans mon oncle, où j'avais contrôlé la couleur, c'est-à-dire en faisant très attention que le personnage principal ait bien une cravate rouge et que celui qui n'avait pas d'importance ait une cravate noire. Alors, si j'avais fait le contraire, les spectateurs auraient regardé celui qui avait la cravate rouge et auraient raté les effets sur celui qui venait justement avec sa cravate noire. Alors, si vous voulez, bon, j'ai cherché à m'exprimer par le son, par la couleur. Et il est certain que, bon, j'ai vu pas mal d'effets, ne serait-ce que dans mon parodie de musicaux, de pantomimes. Bon, on a copié le football, on a copié la boxe, on a copié... Le cheval. Le tennis, enfin oui, même le cheval. Ça a été un grand succès au gala de l'Union des artistes de Jean-Louis Barrault. Mais malheureusement, Colette avait fait un article sur mon numéro avant cette représentation. Alors, bon, on copie, mais ce qui est grave, ce n'est pas d'être copié, c'est cette indifférence, vous voyez, parce que dans la grande période des impressionnistes, bon, il cédait, enfin, au lieu de se copier. Et là, dans notre métier, tout le monde se regarde de travers, et on ne reconnaît pas, et on ne sait pas. Les impressionnistes se redonnaient quelques tubes quand il en manquait, ou quelques pinceaux quand il était un petit peu usé. Moi, je sais bien, Jacques Tati, qu'il y a une injustice, mais vous avez quand même plus de chance que les autres, parce que regardez Van Gogh, regardez les queues maintenant pour aller voir Van Gogh, pour aller dans l'exposition. C'est la plus grosse recette des Champs-Elysées, lorsqu'il y a une exposition de Van Gogh. Alors que vos films, vous, on les voit de votre vivant. Oui, d'ailleurs, le frère de Van Gogh disait, un grand artiste gagne sa vie après sa mort. Bon, je gagne la mienne, donc je ne dois pas être parmi les grands artistes. Il y a eu beaucoup de récompenses qui ont accompagné vos films, Jacques Tati, il y a eu les Oscars, et puis toutes les autres gloires qui s'attachent à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Mais on ne peut pas croire que le centre du cinéma vous ait beaucoup aidé. Est-ce vrai ? Ou alors ça se voit mal ? Moi, je ne sais pas. C'est une organisation qui est peut-être trop lourde, ou qui n'est peut-être pas très indépendante, je ne sais pas du tout. Mais enfin, j'avoue n'avoir reçu que quelques lettres de félicitations pour avoir été présenté des films à l'étranger, mais qu'en dehors de ça, enfin, mais négatif, n'ont pas l'air de les intéresser tellement. Mais que faudra-t-il retenir de Jacques Tati, de son passage dans le cinéma ? Il était un artiste, un metteur en scène, un clown, un mime, ou seulement un homme ? Moi, je crois un homme. J'ai sûrement fait beaucoup de fautes d'orthographe, mais en fait, je suis assez fier de mes fautes d'orthographe. Je crois avoir fait ce métier avec une très grande sincérité et beaucoup de cœur, ça c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure de Colette, et j'ai retrouvé justement l'article qu'elle avait écrit, c'était dans son journal, et c'était je crois au lendemain du lancement du Normandie. Oui, c'est un truc. Oui, alors, non, mais il y a quand même ces mots qui sont peut-être encore valables aujourd'hui. Colette écrivait, c'est quand même Colette, et c'était quand même vos débuts. Je crois que nul spectacle d'art et d'acrobatie ne pourra se passer de cet étonnant artiste qui a inventé quelque chose, qui participe du sport, de la danse, de la satire et du tableau vivant. Il a inventé d'être ensemble le joueur, la balle et la raquette, la bicyclette et son cycliste. En Jacques Tati, cheval et cavalier, Paris verra vivante la caricature fabuleuse, le centaure. Cet article de Colette, ces mots, vous ont aidé par la suite ? Ah oui. Vous savez, à l'époque, au Music Hall, bon, nous passons toujours au Music Hall en numéro 3. Si le numéro est supérieur en numéro 5, on arrive au numéro 9 avant l'arrivée de la vedette qui chante toujours. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est toujours la vedette qui chante. Enfin, ça, c'est une autre période. Mais, et le fait que, à cette période, d'ailleurs, on s'occupait beaucoup plus que maintenant, qu'un personnage aussi important qu'il était Colette, et qui savait tellement bien se servir des adjectifs, car, en fait, c'est là, l'article de Colette, sont les adjectifs qui ont une grande importance. J'avoue que ça m'a donné, tout à coup, un poids, et puis, si vous voulez, un petit respect artistique que je n'avais pas lorsque je n'étais simplement que de numéro 3 du spectacle. Mais à ce moment-là, vous pensiez que vous feriez la carrière que vous avez suivie ? Non, pas du tout, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous vouliez être, alors ? Moi, vous savez, je travaillais dans le magasin de mon père, où j'encadrais des tableaux. Votre père était encadreur. Mon père était encadreur. Et puis, petit à petit, avec l'équipe du racing, vous savez, à chaque fin de repas du dimanche soir, il y en a toujours un qui chante une chanson grivoise. Et moi, j'ai commencé à faire un peu la parodie de l'arbitre, des spectateurs. Et il y avait un gala que nous organisions tous les ans pour les joueurs blessés. Et j'ai fait ces pantomimes sur le sport. Et Tristan Bernard, qui était venu trouver Alfred Sauvi, qui est un ami à moi, et dont Sauvi était le secrétaire de Tristan Bernard, est venu me trouver en me disant, vous savez, je crois que maintenant, il faut que vous fassiez vous-même vos toiles, et puis on va les encadrer, parce qu'il ne faut pas rester comme encadreur. Alors, petit à petit, bon, j'ai obtenu ce gala autour du Normandie. Et là, du jour au lendemain, j'ai reçu les contrats. Vous avez fait beaucoup de sport, parce que vous parliez du racing. Oui, j'ai fait beaucoup de sport. Tennis, boxe et rugby. Oui, j'ai fait énormément de sport. Je n'ai jamais été un champion. J'ai joué au rugby, j'ai joué au football. J'ai monté en concours hippique. J'ai même couru en gentleman, sur les obstacles. Bon, si vous voulez, je crois que pour moi, c'est la grande formule, c'est la bonne formule du sport, parce que ça n'a pas tellement grande importance, et c'est passionnant d'en faire. Je n'aime pas tout ce classement aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une équipe qui joue, une équipe de France qui joue au football, au rugby, on note, on donne des notes. Bon, on donne des notes en classe, sur un cours d'histoire, peut-être. Je ne vois pas pourquoi. L'arrière doit avoir 5 sur 10, le gardien de but 7 sur 10, et l'avance entre 4. Qui décide, et qui a le droit de mettre des notes. Enfin, je veux dire, bon, que l'on joue au football, parce que ça fait plaisir de jouer au football, qu'on se retrouve, parce que c'est d'une grande camaraderie, et je sais que vous aimez cette camaraderie, parce que je vous ai vu, après votre émission, télévisée, et je vous ai vu heureux de vous retrouver en train de boire un verre, et de manger un petit sandwich avec toute votre équipe technique. C'est cet ensemble qui, pour moi, a une très grande importance. Enfin, c'est là où j'ai vraiment une joie. Et cette joie est sportive à la fois. Jacques Tati, vous avez fait des caricatures, vous avez croqué le monde parce que vous l'avez bien regardé, mais on a l'impression quand même que vous passez comme un grand seigneur à côté, en vous méfiant des gens et des choses. Un grand seigneur, c'est beaucoup de livres. C'est votre allure, c'est votre mètre 87. Oui, il est certain qu'il est plus facile d'être drôle. Donc, la situation comique est plus facile lorsqu'on est petit. Parce qu'on est dans une situation où, justement, la taille intervient et on doit se défendre contre les grands. Lorsque l'on est grand, ce qui est mon cas, il est certain que dans une équipe, ce n'est pas la troisième ligne qui est à ma taille qui est le plus drôle. Je crois que c'est le demi de mêlée qui tourne autour de la mêlée. Et c'est un handicap. Alors, il faut pouvoir éviter, enfin, ce que j'essaie de faire, et de rendre le personnage, comme je l'ai fait avec Hulot, de le rendre un peu plus lunaire. Vous avez profité de votre taille. Dans le personnage d'Hulot, oui, sûrement. Mais d'une manière générale, même. Ça n'aurait pas beaucoup changé dans le facteur. Mais Hulot, certainement, est gêné par sa taille. Mais, si vous voulez, c'est un apport comique. Jacques Tati, un jour, vous m'avez raconté pourquoi vous aviez fait un film pour les enfants. Vous aviez promis, je crois, à deux jeunes enfants. Non, non, je n'ai pas promis, j'ai entendu cette histoire. C'est un couple. Bon, lui travaille toute la semaine. Sa femme également. Et le dimanche, elle est restée chez elle pour s'occuper, vous savez, une maîtresse de maison a toujours... Il n'y a pas de domestique, ce qui était le cas, parce que je dis, Jean, qu'il ne pouvait pas s'offrir. D'ailleurs, personne ne peut plus s'offrir de domestique, il n'y a pas. Elle devait rester pour faire quelques petits travaux ménagers. Et, je le dis à son mari, « Eh bien, écoute, puisque les deux filles, il y en avait une de 10 ans et l'autre de 12 ans, je vais les habiller, tu vas les emmener au cinéma. » Alors, elle a repassé les petites robes, elle a mis des petits rubans aux nattes, enfin, tout ça a été préparé avec certainement beaucoup d'affection. Lui s'est habillé, et, je vous le dis, comme ils avaient très peu de moyens, ils sont partis, ils ont pris le métro pour aller à la station de l'Étoile. Et là, il a pris ses deux petites filles par la main, descendu les Champs-Élysées, et ils n'ont pas trouvé un seul cinéma où il avait le droit de rentrer avec ses deux petites filles. Interdit au mois de 16 ans. C'était interdit au mois de 18 ou au mois de 13, enfin. Et j'ai trouvé cette histoire très touchante par le respect de cette dame qui avait eu le temps de repasser ses petites robes, de faire ses petites naves. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui, je sais bien que les jeunes souriront de mon dialogue. Mais il s'est retrouvé, en fait, au rond-point des Champs-Élysées, là, il a téléphoné, le cirque d'hiver n'ouvrait que trois mois par an, donc il était fermé, et il s'est retrouvé à la porte de Versailles dans une magnifique exposition de plastique. Alors, bon, habiller des petites filles avec autant d'amour pour se retrouver devant des tuyaux de plastique, j'ai trouvé que c'était même un petit peu fort. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais reprendre, enfin, je vais faire un spectacle, et ce spectacle, je le veux complet. Ce spectacle, je veux que tout le monde participe, enfin, ceux qui viennent, évidemment, mais je crois, j'ai essayé d'apporter un peu de joie. Est-ce que nous en avons besoin ? Et ce spectacle, c'est parade ? Le spectacle, c'est parade, oui. Est-ce que les gens ont besoin d'un peu de joie aujourd'hui ? Je ne suis pas tellement sûr, d'ailleurs. Vous n'êtes pas sûr, alors, du monde ? Vous pensez que le monde est dans le pessimisme et qu'il le veut ? Non, il est très... C'est vous qui êtes pessimiste, alors ? Je le suis un petit peu, oui, parce qu'il y avait des choses qui étaient nettes, précises. Un président de la République était président de la République. Aujourd'hui, il n'a plus le droit, en fait, d'être président de la République. Il devient automatiquement un PDG qui dirige un pays. Le Ford et le PDG de l'Amérique, on achète, on vend. D'ailleurs, vous en avez la preuve, c'est que dans toutes les dernières informations, les nouvelles, on part sur des recettes, des commandes qui ont été prises par un représentant de commerce qui a l'air d'être fabuleux, qui a pris d'énormes commandes. Mais je crois que dans tout ça, il n'y a pas tellement de politique. Je crois que dans tout cela, on ne s'occupe pas tellement de joie. Bon, c'est comme si un représentant de commerce aujourd'hui venait en disant « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, je viens de prendre commande d'un métro. » Bon, ben très bien, enfin, je veux dire, nous allons avoir à fabriquer un métro. Enfin, je veux dire, et je crois que c'est un manque de respect, en fait, dans tout cela. Le président a eu l'heureuse idée de ne plus se mettre en jaquette, donc il rentre dans le cadre du PDG. On ne le voit pas avec un chapeau de forme, on ne pourrait même pas l'imaginer, en fait, avec un chapeau de forme. On voit le président se baignant avec M. Forme. Très bien, enfin, je crois qu'il y a un décalage fabuleux, parce que j'en vois pas, on n'aurait pas vu M. Lebrun. Seriez-vous conservateur ? Non, je ne suis pas conservateur, je ne suis pas du tout sur les inventions, mais un peu sur le respect des gens. Ça, oui, certainement. On ne s'occupe pas assez du bonheur des gens. Moi, je trouve qu'on a supprimé cette amitié qui était très importante, que j'ai ressentie dans votre émission, d'ailleurs, de conservateur, mais qu'on ressent très difficilement. J'ai l'impression, je ne peux pas être conservateur en disant, bon, il faut garder de vieux hôpitaux. Je ne suis pas très intelligent, mais je n'ai pas cette bêtise. Nous allons garder de vieux hôpitaux, parce que les cuvettes sont bien sales, les gens sont très mal, les draps sont très lourds. Mais tout ça, c'est un tel charme que nous allons garder de vieux hôpitaux. Je crois que ce n'est pas le problème. Comme ne construisons plus d'écoles modernes pour que le soleil ne rentre absolument pas dans l'école, enfin, ça deviendrait très ridicule. Je crois que c'est surtout ce qui me gêne, c'est l'utilisation de ce décor moderne. Je crois que les gens ne sont pas éduqués pour, justement, accepter toutes ces inventions. Lorsque vous allez au cinéma, Jacques Tati, vous avez toutes les raisons d'être heureux ? Lorsque vous allez voir un film qui n'est pas de vous. Moi, vous savez, c'est un petit peu une réponse qu'on peut faire d'un chanteur à un autre chanteur, qui dit « j'ai beaucoup aimé ta dernière chanson, tu étais merveilleux » et tout ça. Alors qu'il est furieux qu'il soit en numéro 4, oublie de parade, quand lui est en numéro 8. Alors, si vous voulez, bon, ce que j'aime, voyez-vous, c'est de voir de jeunes cinéastes qui sont deux véritables auteurs. Ce qui me gêne, c'est cette fabrication du film qui s'adapte d'ailleurs à toutes ces ventes dans les supermarchés où on fait du prêt à porter, et puis là, on demande au producteur de faire un peu du prêt à filmer. Bon, alors, en dehors de cela, vous avez aujourd'hui, bon, un film qui est un véritable film d'auteur, qui est « Les doigts dans la tête », je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un très beau film, c'est un véritable auteur. Vous avez le film de Duval, « Le voyage d'Amélie ». Bon, on sent derrière de jeunes cinéastes. Alors ça, oui, ça me fait plaisir. Tout à l'heure, vous parliez de cette amitié qui disparaît. En fait, vous êtes frappé par l'indifférence des gens. Les gens ne sont plus occupés que d'eux-mêmes. Oui, est-ce l'automobile ? Est-ce... Si vous voulez, en fait, on a... On n'a plus le temps. On n'a plus tellement le temps. Et puis je crois que chaque fois qu'on passe une commande pour fabriquer une route, je n'ai pas l'impression que le type se penche un peu sur les problèmes. de... Moi, quand j'ai fait trafic, avant d'entreprendre le film, je suis resté pendant deux heures sur un pont devant l'autoroute. Et j'ai regardé des types qui quittaient Paris. Bien. Il faisait très beau, au printemps. Cette autoroute est d'ailleurs très bien située parce qu'il y a de très beaux arbres autour de l'autoroute. Donc, c'était un beau plan. Je n'ai pas vu, pendant deux heures, passer un automobiliste avec un seul sourire ou sa femme. La femme était crispée. On sentait qu'elle se disait, pourvu qu'il rattrape cette voiture sans ça, il va encore faire la tête toute la journée. Il aura perdu sa moyenne. Il va avoir perdu sa moyenne. Les gosses n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit derrière. Les chiens, d'ailleurs, c'est ça qui est formidable quand on observe les chiens. Les chiens sentaient la moyenne baisser. Enfin, je veux dire... Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, quand même. C'est un jour de repos. C'est un dimanche. Il fait beau. Et c'est une véritable compétition. On a l'impression que c'est un devoir de vacances. On a l'impression que l'on part avec un problème énorme sur le dos de quitter Paris pour retrouver peut-être un arbre. Et, en fait, lorsque vous inventez des gags, il vous a suffi de regarder la vie quotidienne ? Pas complètement, parce que si... Parce que vous réinventez ? Oui, parce que si je ne faisais que d'observer ce qui se passe autour de moi, d'abord, il faudrait que j'attende ça. Je n'aurais même pas fait si... Oui, mais l'important, au départ, c'est quand même de regarder. Moi, je regarde, oui. J'observe beaucoup. Je crois que ça s'apprend, l'observation. Je crois que c'est indispensable. C'est indispensable. Je vais vous donner un exemple. Bon, vous arrivez à Orly, et l'hôtesse annonce qu'il y a un décalage d'une demi-heure dans le départ de l'avion. Bien. Alors, tout à coup, c'est un branle-bas de combat. On voit des gens s'énerver. L'américain qui dit « I want to tell us right away from... » Londres, enfin, je veux dire, ça devient l'affolement. Et moi, je reste dans mon coin, et je dis « Bon, d'ici dix minutes, je vais peut-être voir le meilleur film de la semaine. » Or, les gens ne prennent pas le temps d'observer. Moi, je peux rentrer dans... Je préfère, si vous voulez, je ne suis pas quasiment un gastronome, je préfère aller dans un restaurant où les garçons sont très drôles. Et il y en a énormément, parce que ce sont de merveilleux comédiens. Puisqu'ils ont un comportement avec le client, ils ont un autre tout à fait différent lorsqu'ils se retrouvent dans la cuisine. Bon, alors, devant le client, c'est malarame, c'est mis au four, c'est nappé sur le dessus. Puis alors, quand on l'essuie un peu, on voit que dans la cuisine, alors, je t'avais dit qu'il fallait pas faire un truc comme ça. Oh, merde ! Bon, et puis ils reviennent, et ils reviennent de nouveau à la table en se penchant sur les problèmes, et tout ça avec une assez grande distinction. Bon. Alors, je préfère manger dans un restaurant où je... Le service est drôle. Est drôle, que de dire vraiment, alors la sauce du chef était fabuleuse, et puis de prendre un kilo de plus, quoi. Et j'ai l'impression que c'était un tort, parce que les enfants observent magnifiquement bien. Moi, je vois dans Playtime, très souvent, ce sont les gosses de 13 à 14 ans qui ont raconté le film aux parents. Alors, je crois que, pris dans cette compétition de cette vie moderne, qui est intense, qui est la nôtre, les gens qui sont, ce qu'on peut appeler dans le bain, n'ont plus le temps d'observer. Et alors, chose fabuleuse, c'est que les retraités, de nouveau, sont assis sur un banc, et ils deviennent un très bon public, parce qu'ils ont repris un peu... Le rythme lent. Le rythme lent. C'est une joie de regarder autour de soi. On parlait tout à l'heure, Jacques Teti, des gags, ces gags que vous préparez, et très sérieusement. Et je crois que vous savez, mais d'une manière très, très précise, à quel moment ces gags vont faire rire. Par exemple, lorsqu'on rit à un moment donné dans votre film, vous savez qu'il fallait rire à ce moment-là. On rit aux endroits prévus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelques déceptions. Je ne sais pas toujours. Ça, c'est le groupe, alors. Sans quand on pourrait faire un livre pour cinéaste. Si vous voulez tourner un film comique, page numéro 1, prenez ça et attendez un petit peu, vous allez voir. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez des effets très simples. Vous vous dites, bon, ça fera un petit effet si c'est là juste pour sourire. Et puis pas du tout. Vous entendez la salle qui s'esclave. Et puis vous attendiez, par contre, un effet beaucoup plus solide, ce qu'on peut appeler solide. Et on s'aperçoit que ça tombe complètement à plat. Est-ce parce que ça a été mal filmé, ce qui est souvent une raison, d'ailleurs, ou est-ce parce que l'idée n'était pas tellement bonne ? Moi, j'essaie toujours, voyez-vous, et c'est peut-être là mon problème. J'essaie de ne pas fabriquer. Quand je vous ai parlé du prêt à filmer, je ne fabrique jamais un film en me disant, voilà, je vais vous faire rire. Je me dis, avez-vous le temps de venir derrière moi avec cette caméra et moi, voyez-vous, ce qui me fait rire, c'est ça. Bon, peut-être que ça va vous faire rire aussi. Alors, ceux qui participent à cette invitation n'attendent pas autre chose. Ceux qui ont l'habitude de dire, voilà, moi, je suis dans les films où on vient en disant, moi, je suis le petit rigolo de la soirée. Rassurez-vous, je vais être très drôle. Ce que l'on fait aujourd'hui et qui fait partie un peu d'un plan publicitaire. Jacques Tati, avec Parade, vous revenez un peu à vos débuts, enfin, presque à jour de fête. Je veux parler du cirque, ce cirque que vous aimez, que vous remettez en scène, parce qu'on ne sait plus comment il faut regarder Parade. Et d'ailleurs, c'est là que vous avez réussi. D'abord, vous avez enlevé toutes les barrières. Il n'y a aucune barrière entre le metteur en scène et le public. On entre de plein pied dans votre spectacle, votre divertissement, et c'est à la fois du cirque, du musical, du cinéma, du théâtre, de la comédia de l'art. Oui, mais c'est... C'est du tati. C'est ce que j'ai voulu. Je crois que c'est une mauvaise étiquette de dire, vous allez voir un spectacle de cirque. Parce que c'est tout... Quand on veut filmer un spectacle de cirque, on ne fait pas Parade. On filme un vrai spectacle de cirque. Dans mon cas, j'ai essayé de mélanger et d'abord par les costumes. J'ai demandé aux étudiants de s'habiller vraiment en pleine fantaisie, ce qu'ils avaient l'intention de se mettre. Donc, ce qu'il m'a apporté avec de grands chapeaux, des châles, j'ai quand même près de 800 clous parmi les spectateurs. Et en fait, c'est ça, cette nouvelle génération, elle s'exprime par sa tenue. Elle conteste également dans sa tenue. Donc, c'est un peu une contestation. C'est dire, bon, qui est acrobate ? Qui s'est jonglé ? Regardons tout ça. Et puis, bon, tout à coup, ça passe du sport, en fait, à la piste. Et puis, on ne sait pas si le monsieur qui doit monter sur la mule sait très bien ce qu'il va entreprendre et ce qu'il va faire. Et je crois que ce que j'ai essayé, c'est d'obtenir un spectacle complet. C'est-à-dire de... J'ai l'impression que les gens au cinéma n'osent pas applaudir, mais ils sont prêts, en fait, d'applaudir comme les spectateurs qui vont au cinéma. Vous avez voulu leur apporter le bonheur. J'ai voulu une joie. J'ai voulu... C'est la gaieté. J'ai voulu. J'ai pas forcé. J'ai voulu que ce monsieur qui s'était donné tellement de mal pour sortir, qui travaille toute sa semaine, et dont je vous ai raconté la petite histoire, peut-être ridicule, puisse emmener ces deux petites filles dans une salle de cinéma. Pourquoi avez-vous tourné ce film avec les moyens de la télévision ? Alors là, c'est là où je... Et pas en France. Bon, ça, c'est une... Tout le monde le sait un petit peu en France. Bon, d'abord parce que l'État a eu l'heureuse idée de démolir peu à peu près tous les cirques, dont le merveilleux qui était le cercle Medrano, qui est aujourd'hui les meubles en béton bougliane, enfin, qui est un affreux building. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de cirques, il ne reste plus que le cirque d'hiver. Qui n'ouvre en fait que trois mois par an, et qui n'est pas tellement bien entretenus, quoi. Je veux dire, on n'a pas tellement envie. Or qu'à l'étranger, il y a encore un respect et l'État s'occupe des cirques et ils sont très bien tenus. Alors, pourquoi en vidéo ? Vous me direz, bon, pourquoi vous avez travaillé la bande sonore des vacances de M. Hulot sur Magnétique, alors qu'il est venu petit à petit. Bon, en vidéo, parce que... Pour moi, c'est l'avenir. Vidéo, c'est-à-dire caméra de télévision. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bande magnétique, vous avez une bande optique. La bande magnétique, elle coûte très cher et vous ne pouvez pas l'effacer. La bande optique, vous pouvez l'effacer. Donc, pour un jeune cinéaste, au lieu d'attendre en tichant pour raconter son histoire à un producteur qui n'écoutera même pas, il pourra venir louer une caméra vidéo, filmer ce qu'il a envie de filmer, et si ça ne va pas, on pourra l'effacer. Bon, donc, c'est un apport fabuleux. D'un autre côté, moi, j'ai laissé jouer des enfants dans le cirque pendant 20 minutes, et ces 20 minutes auraient complètement été interdites par un producteur. Vous avez besoin de vous raconter, vous avez besoin de raconter un sujet que vous aimez. Vous ne pourriez pas entrer dans un sujet que vous n'aimez pas. Non, moi, je m'endors avec mon film. Je me réveille avec. Je suis une maîtresse qui me coûte très cher. Mais je ne crois pas. Moi, je ne crois pas au cinéaste qui fait un film en disant, j'ai eu tort de faire ça. Moi, je fais les films, bon, on les aime, on ne les aime pas, c'est autre chose. Mais enfin, je vous répète, je vous l'ai dit au début, je suis comme un peintre qui aime ses toiles. Vous n'auriez pas imaginé notre carrière ? Peut-être, si. Petit fils de général, car vous êtes russe au départ. C'est-à-dire que j'avais un grand-père, qui était attaché d'ambassade. Tati-chef. Tati-chef, je suis même prince. Mais c'est peut-être ce qui donne un cachet un peu sérieux au personnage du lot, qui fait un peu le prince raté. Vous y pensez, de temps en temps, à cette situation que vous auriez pu avoir dans une Russie autrefois ? Non, je ne crois pas, non. Vous savez, moi, je... Êtes-vous attaché d'abord à votre naissance ? Vous dites, je suis prince. Oui, parce que j'ai les papiers. Mon père avait la photographie de son père, qui était en tenue générale et époustouflante. Et puis, il avait une photo de moi en facteur. Et il disait, vous voyez, l'uniforme n'a jamais quitté la famille. Alors, non, je ne crois pas. Je crois que l'eau a ce petit côté... Je ne veux pas dire distingué, parce que ce serait complètement ridicule, mais ce petit côté classe, disons, qui fait que... Moi, j'adore voir des gens très sérieux. Pour moi, ce sont les meilleurs comiques. Lorsque vous étiez très jeune, vous faisiez rire ? Ah, pas mal, oui. Enfin, j'ai commencé mes effets... Je veux dire, par là, vous sentiez déjà que vous avez eu un impact. Je sentais que... Enfin, pas moi personnellement, mais je sentais qu'en cherchant un petit peu... Je me rappelle mon professeur d'anglais qui m'avait... qui m'avait expliqué de traduire en anglais, qu'il ouvrait la porte et qu'il devait la refermer. Alors, il m'avait dit... Tati Chef, Voulez-vous... Alors, open the door. Alors, j'avais ouvert la porte et close the door. Et alors, j'avais refermé la porte, mais j'étais parti. Et dans le couloir, je me disais, c'est trop formidable, je ne peux pas revenir maintenant. C'est une situation fabuleuse. Et je me rendais compte que le fait de revenir aurait tout gâché dans cette idée de refermer la porte, mais en fait, de servir, de secours pour ne plus revenir en classe. Nous allons écouter un extrait de la musique de votre film, Parade. Et nous reviendrons ensuite à la conversation. Parade. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a une confusion, parce qu'il y a pour moi une grande confusion aujourd'hui entre ceux qui dirigent, ceux qui sont dirigés, on ne sait plus tellement bien qui est le personnage important, ou peut-être qu'il n'y en a plus. Et je voudrais justement défendre ceux qui en fait sont un petit peu éloignés, sont un petit peu effacés de cette catégorie, cette vie est faite pour les 4 premiers de la classe, comme elle est faite pour les 4 premiers chanteurs, comme elle est faite pour les 4 premiers cinéastes. Et j'aimerais défendre ceux qui ne sont pas toujours les premiers de la classe. Alors que les derniers, parfois, sont les meilleurs. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, non. Il suffirait peut-être de les aider pour qu'ils deviennent meilleurs. Il y a sûrement des derniers qui sont charmants. Mais votre père n'aurait jamais voulu vous faire-t-il du cinéma et vous dessiner, lui, aux arts et métiers, je crois. Oui, enfin, tous les parents veulent. C'est d'ailleurs aujourd'hui la catastrophe, c'est que toute la famille est en admiration parce que le fils sera avocat. Bon, à l'époque, il fallait être médecin ou ingénieur, mais en fait, jamais monter sur les planches. Bon, pourquoi pas ? Moi, je suis ravi d'avoir choisi ce métier parce que je crois que c'est un beau métier. C'est un métier où il y a un moyen d'expression fabuleux. Vous avez à votre disposition l'image, le son, la couleur, la musique. Beaucoup de peintres veulent se pencher aujourd'hui sur le cinéma, c'est sûr. Enfin, tous vos films transmettent le même sentiment dans l'impression jactétique que vous souffrez de l'indifférence de vos semblables. Un peu, souvent, ça me gêne beaucoup, oui. Même dans le cas des gens qui travaillent avec moi, bon, moi, ils sont sur le générique. Jacques Lagrange a travaillé sur les vacances du M. Lowe, mon oncle, Playtime. Et puis, bon, Henri Marquet a fait jour de fête. On n'en parle jamais. Ça fait partie de cette indifférence, en fait. Merci, Jacques Téti. C'était Radioscopie de Jacques Chancel avec Jacques Téti. L'entretien date du 23 décembre 1974, la veille d'un jour de fête. L'émission a été remontée par Stéphane Koum avec le concours d'Anne Delaveau de Lina et la documentation sonore de Radio France.